Salut c'est ma Catwoman, aujourd'hui je vous parle de Ecos, l'anneau, qui est un jeu de Ravensburger, un jeu d'enquête auditif, audio, qui sort, c'est le quatrième volet de cette série, je vous montre les autres, il y a déjà la danseuse, il y a le cocktail et il y a l'éclipse, voilà, donc déjà le quatrième volet de cet univers de jeux audio, donc à partir de 14 ans, ce sont des enquêtes qui durent à peu près 45 minutes et qui sont d'une difficulté variable, voilà, donc dans ce nouveau volet de l'anneau, je vais vous montrer tout de suite un petit peu le contenu pour vous donner un petit peu de précision sur l'histoire et on se retrouve tout à l'heure pour les avis. Alors le principe d'Ecos est simple, vous allez devoir reconstituer finalement un puzzle sonore pour refaire toute la chronologie de l'histoire et de l'enquête, donc il va falloir bien sûr télécharger l'application et lancer l'histoire qui correspond, donc vous allez voir vous avez plusieurs histoires, donc là en l'occurrence il s'agit de l'anneau, donc vous lancez l'application, puisque ça va nous permettre de scanner les différentes cartes, donc vous avez 6 tuiles en fait qui vont correspondre au chapitre, voilà, 6 tuiles de chapitre, alors elles sont dans un ordre aléatoire, et puis des cartes de départ, différentes cartes objets, voilà, différentes cartes objets qui vont être séparées en deux paquets, puisqu'il y en a une avec des petites étoiles, voilà, ça ce sera pour une deuxième partie de l'enquête, donc au départ vous n'avez que ces tuiles là, enfin ce n'est pas des tuiles mais ce sont des images, voilà, et donc vous allez résoudre l'histoire grâce au scan de chaque image, et il va falloir remettre dans l'ordre finalement l'histoire de cette enquête, donc on va démarrer par, je vais vous lire le pitch des départs, donc cette histoire qui s'appelle l'anneau, « Un antique héritage plonge une jeune femme dans le malheur, une malédiction pèse-t-elle sur cet anneau ? Écoutez la tragique histoire de ses ancêtres, et découvrez ce qui se cache derrière cette troublante série d'événements. » Donc on va d'abord être invité à écouter l'histoire complète. Donc comme il est dit, nous sommes, finalement nous sommes des médiums, qui avons le don de pouvoir écouter les échos du passé, et grâce à cela, nous allons pouvoir résoudre tout ce mystère. Donc là vous êtes invité à écouter les différents fragments des cartes, pour savoir, rien qu'avec votre sens de l'ouïe, pouvoir reconstituer ce puzzle, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment un puzzle. Donc on peut démarrer, on ne sait pas du tout par quel chapitre ça démarre, mais on peut aller écouter par exemple cet extrait, pour déjà essayer de retrouver par les bruitages, par les dialogues, par effectivement les sons que l'on peut entendre qui se passent, à quel fragment on va pouvoir relier les différents objets. Donc admettons, on peut démarrer. Hop, ça se fait tout seul. Voilà, ils scannent tout de suite, et ils trouvent directement le bon objet, et là on peut lancer l'audio. Voilà, donc là on n'a pas entendu, on a entendu quand même pas mal de petites choses, un cheval au galop a priori, des graviers, quelqu'un qui frappe à une porte. Donc voilà, on va essayer de trouver ce qui pourrait correspondre à ça, par exemple le galop, ou là par exemple, on voit que cet objet peut ressembler à celui-ci, ou le fer à cheval, pourquoi pas. Allez, admettons, je scanne le fer à cheval. Je n'irai pas beaucoup plus loin dans l'enquête, c'est juste pour vous montrer ce que l'on peut faire. Donc là, je voudrais voir si cet indice peut correspondre. Allez, j'arrête là pour ne pas aller plus loin et ne pas spoiler. Effectivement, ça pourrait correspondre, puisqu'on entend un cheval au galop aussi sur des graviers. Cela pourrait correspondre. Je ne vais pas plus loin, mais vous allez scanner comme ça chaque partie, chaque objet. Et grâce à cela, vous allez reconstituer à chaque fois chaque chapitre. Admettons que celui-ci corresponde, admettons que celui-ci corresponde, et que celui-ci aussi également. Vous allez ensuite devoir les remettre dans le bon ordre. Et donc, à la fin, pour résoudre, devoir scanner chaque extrait en mettant résoudre, et en disant, ben voilà, pour ce chapitre-là, pour ce chapitre-là, je mets les choses dans cet ordre-là. Pour le coup, je ne vous montre pas, le chapitre est incorrect, et il vous dit que tant d'éléments correspondent ou ne correspondent pas. Voilà, c'est quand même assez intuitif. Et ça ne fait appel qu'à votre sens de l'écoute, à votre qualité auditive. Donc, quand on est à plusieurs, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on n'entend pas forcément les mêmes choses, ni les mêmes indices. Parfois, on a l'impression que telle ou telle chose se rapproche plutôt à tel objet, et on peut se faire avoir parfois dans l'ordre des choses. Donc, il va falloir recouper les différentes informations, et résoudre cette histoire, voilà, la chronologie de l'histoire. Donc, dans cette enquête, on a la particularité de vraiment voyager dans le temps, et d'aller retourner sur les traces de nos ancêtres. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur cette enquête, sur l'explication des règles, en tout cas. C'est à peu près 45 minutes de jeu à deux, voilà, ou à trois. Enfin, vous pouvez jouer jusqu'à quatre, mais plus on est nombreux, plus c'est compliqué, je pense. Voilà, donc c'est un univers assez... assez un peu inquiétant, assez intrigant. Et voilà, vous êtes partis pour quelques minutes de jeu très agréables, dans lesquelles il va falloir être très attentif. Je vous donne tout de suite mon avis. Alors, on se retrouve donc pour les avis. Donc, pour moi, Ecos, c'est une petite boîte de jeu, voilà, où on se fait rapidement plaisir. Donc, c'est pas de la grosse enquête qui va nous tirailler pendant des heures. Et c'est ce qui peut être sympa aussi, c'est ce côté très ludique. Voilà, le côté puzzle audio, moi, ça me plaît bien. Je pense que c'est une petite gamme de jeux qui va faire son bonhomme de chemin, un peu comme les Unlock, avec une série de différentes enquêtes qui vont sortir et qui est assez addictif. On va avoir envie de les faire tous, voilà, pour les collectionner. Il y a déjà une nouvelle boîte qui est bientôt à venir. Donc, voilà, des petits jeux qui payent pas de mine. L'idée est toute simple, mais voilà, il fallait avoir l'idée. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi la qualité sonore, la qualité des bruitages, des jeux d'acteurs, etc. Tout est vraiment réaliste et ça nous fait voyager dans tout un tas d'univers et parfois, ça nous fait frissonner. Voilà, donc moi, c'est tout ce que j'aime dans ce genre de jeu. C'est rapide et c'est vraiment ludique. Donc, voilà, maintenant, vous savez tout sur Ecos et l'anneau. Mais alors, tu joues ou quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...